... ... Alors, est-ce que le monsieur le marceau devient une dernière ? Oui, je suis là. Très bien. Alors, le grand produit, est-ce qu'il y a des romains ? Ce qu'il a dit de déclouper, c'est une une. Une très remarque que je pourrais faire un mouvement terme, notamment, c'est que, curieusement, toutes les cinq phrases sont inaudibles. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant. Bon, on parlait de la séquence, peut-être. Bon, ensuite. Bon, je suis là. Bon, je suis là. Bon, je suis là, je suis là, je suis là. Je veux dire, M. Rodríguez, C, S, A, I, T, et pas C, à l'instant, ou S, T. Ah, on va y aller. C. M. Rodríguez, c'est déjà bien, on avait lancé la boutique. D'ailleurs, un an avant. C. C'est parti. 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 ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... pour le manège et au 23 juin 2011 pour les autres occupations. Or, ce dernier, n'ayant nullement libéré les lieux occupés, la commune a été dans l'obligation de saisir le juge en urgence afin d'obtenir son excursion. Par ordonnance du juge des référés, rendu le 29-07-2011, il est en joint M. Jean-René Muller d'évacuer les emplacements qui l'occupent sur le domaine public communal de la commune de bandone à l'Évillien dans le délai 15 jours, suivant la notification de l'ordonnance, sous l'instinct de plus 300 euros par fond de retard. Également, M. Muller est condamné à éverser à la commune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La défense de la commune est assurée par l'être conseil. Nulon numéro 1101-822-2. Par recours présenté le 22 juin 2011, M. François Bacrois, demandait que soit annulée la décision de rocher de la commune de Bandol pendant que celle-ci entreprenne toutes actions en justice à l'encontre de la société Campenon-Bernard et du maître d'œuvre, la société Océanie, susceptible d'aboutir à une indemnisation de la commune et à une résolution du marché relatif aux travaux de confortement et de réhabilitation d'éthique qui portent présence de Bandol. Il demandait en outre d'être autorisé à agir en résolution du marché et en indemnisation contre les dites sociétés et d'être autorisé à saisir le juge des référés aux fins de désigner un expert. Par ordonnance rendue le 2 août 2011, le tribunal administratif de Toulon rejette la requête de M. Barbois, considérant d'une part que le conseil municipal a pris une décision le 27 août 2011 autorisant M. le maire à saisir le procureur de la République afin de s'assurer de la conformité des ouvrages de protection du quittoral et du bord réalisés dans le cadre de ce marché. D'autre part, le tribunal a considéré que les actions en résolution des marchés et en indemnisation en état actuel du dossier étaient vouées au rejet. Les rapports contractuels issus des marchés se trouvant éteints sans que la circonstance que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux prescriptions du DCE et du CCTP, ainsi qu'aux règles de l'art, ne soient retenues. Enfin, il a compris que dès lors que l'action contractuelle à l'encontre des constructeurs se trouvait plainte, la désignation d'un expert ne présente aucune utilité. La défense était assurée par maître Blain. Par coquet, présenté devant le Conseil d'État le 2 septembre 2011, reçu par la commune de Vendôles le 7 octobre 2011, M. François Barbois a introduit un pouvoir en cassation sur la page de l'ordonnance de rejet rendue par le tribunal administratif de Toulon. La défense de la commune est assurée par M. Lumier, Appel, Avouca, au Conseil d'État. Numéro 8, 2011, commune de Vendôles, plainte déposée dans le cadre du contentieux relatif au marché public de confortement et de réhabilitation des dix de Vendôles. Le marché de rénovation et de réhabilitation des dix de Vendôles réalisé par l'entreprise Campeno-Bernard, sous maîtrise d'oeuvre de la société Océanine, fait l'objet d'une mise en cause quant à la qualité des prestations exécutées. Le reproche principal tiendrait à la non-conformité de la blocométrie des embauchements utilisés et à la non-conformité de la qualité des blocs dans l'accent de dépose et de remplacement au niveau de la partie sous-marine, contrairement aux prestations techniques du qualité des charges de la société Océanine. Maître d'oeuvre des travaux confirme, cependant, la conformité des travaux en toutes les composantes. Afin d'assurer la sécurité des usagers et la bonne réalisation des ouvrages de protection du litoral et du port, et plus généralement, pour préserver les intérêts de la commune, M. le maire de Vendôles, autorisé par le Conseil municipal par délibération du 27 juin 2011, a décidé de saisir M. le procureur de la République pour l'informer de cette situation en application de l'article 40, à l'inéa 2 du code de procédure pénale. Par courrier, reçu le 7 septembre 2011, M. le procureur de la République, près du tribunal de Grand-Estaing-Toulon, informe M. le maire de Vendôles de la position du parquet, qui a estimé qu'il n'y avait pas lieu à l'action publique, dès lors qu'aucune infraction pénale n'a pu être relevée dans les éléments du dossier. L'avocat de la commune était M. le maire de Vendôles. Je suis plaint. Une question concernant un mot de lumière. C'est vous qui avez des bruits à voter, de toute façon, on a un avis tout simple. Je pense qu'il y a un problème maintenant. Vous pourriez nous en dire un peu plus ? Ben écoutez, tout n'est pas terminé juridiquement, donc je vous le dirai, dès que l'affaire sera réglée, elle sera réglée très continuellement. Voilà. Je ne peux pas vous parler de nous. Elle est en cours. Excusez-moi. Là, vous demandez à M. Miller, dans deux fonds manèges, et c'est un baraque, c'est ça ? La totalité de son installation, c'est bien ça ? Oui. D'accord. Et c'est pour des raisons quoi ? C'est des problèmes de règles, de globalisme ? Je vous en parlerai la prochaine fois. L'action judiciaire est en cours. Je ne peux pas en parler maintenant. Mais ce sera réglé prochainement. Et vous aurez toutes les informations au prochain conseil judiciaire. Ah, on a les informations quand c'est terminé. Ben, vous savez très bien, chère madame, que quand il y a des actions en justice, on ne peut pas dévoiler certains faits. D'accord. Voilà. On n'a pas eu de mâtre, insérieurement. Bon, écoutez, on va passer à des questions sérieuses. Ah, pardon. Sérieux. Je voudrais revenir un peu sur le lit. Parce que la façon dont vous en rendez compte... C'est pas moi qui en croient, c'est la justice. Non, non, non. Ah, non, je ne fais que lire ce qui a été... Non, 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 c'est pas réglé par la justice. Comment je parle réglé ? C'est bien les termes de la justice. Vous les avez reçus. C'est bon, non, non. Mais oui. Alors, ce que je veux dire, ce que je veux expliquer à mes chers consignes, c'est que le tribunal administratif, moi, j'avais demandé à me simplifier au maire, puisque le maire ne voulait rien faire. Donc, en tant que... Mais de l'exprète qui ne veut rien faire, j'ai saisi le procureur de la République. Mais je vous l'avais mieux. Je vous rappelle que je vous l'avais dit, que ça ne servait à rien au pénal, que ce n'était pas une affaire pénal. On ne va pas reprendre les sujets... Si, si, parce qu'il faut l'expliquer. Parce que la réalité, la réalité de l'administratif, en fait, ne s'est pas occupé de savoir si je pouvais me suspirer au maire, il a vu ou lu jugé sur le front directement. Or, il n'a pas respecté la procédure, c'est assez contradictoire, c'est-à-dire que votre mémoire ainsi que le mémoire qu'en fait non, n'a pas été fondu à ma partie, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça qu'on se porte en frustration. Parce que la procédure n'a pas été correcte. Maintenant, le tribunal de famille a rendu... Le tribunal n'a pas été correcte. Là, vous attaquez les juges. Oui, attendez. Mais pourquoi on est en frustration ? Pourquoi on n'était pas d'accord ? Parce qu'on n'avait jamais eu le mémoire de la mairie qui est arrivé la veille ? C'est juridique, c'est pas moi. Non, pourquoi ? C'est pas vous. En fait, le tribunal de famille a conclu que d'une façon, on n'arriverait pas parce que vous avez accepté la réception des travaux. C'est ça que je peux dire ? Non, mais vous n'avez pas accepté la réception des travaux. M. Marois, je ne vous laisse pas dire des choses qui sont fausses. Les travaux, à l'heure qu'aujourd'hui, n'ont pas été réceptionnés. Comment a été réceptionnés ? Ils n'ont pas été réceptionnés. Il n'y a qu'une chose qui a été réceptionnée, c'est le club qui a dû bouger à cause de la tempête. C'est tout. Alors, ne dites pas des bêtises. Attendez, il a été dit, le marché que vous avez signé... Ça n'a pas été réceptionné. Vous savez qu'on a mis un an de plus à réceptionner les travaux à cause de cette affaire. On l'a dit et je le répète. Dans le jugement, le jugement, M. le Président a dit, le marché a été confus, il a résolu, et vous avez accepté la réception des travaux. La réception des travaux n'a pas été faite. Je n'ai pas la jugement. En fait, vous me redirez, vous êtes trompé, sans doute. Ah non, voilà. Mais de toute façon, on va en cassation. Et dans le coin, sur M. Lavois, je ne regrette qu'une chose, M. Lavois, c'est que vous vous coûtiez très cher à la Commune, parce que la Commune va payer des coûts de 3 000 euros pour aller en cassation. Voilà. Il n'y a rien à côté de... Alors, on va... Vous avez surpris des travaux. Alors, le pénal, au pénal, que vous l'avez dit, nous, on s'est fissé par ici, que ce n'était pas la pénal au pénal, ça ne servait à rien. Voilà, on y est allé. Et vous avez dit, le procureur, il n'y a pas de bien par ordre, il n'y a pas matière à juger au pénal. Monsieur, par moi, le pénal, c'est moi, et je suis maintenant très satisfait. Je n'irai pas en prison pour ça. Voilà. Alors, on continue. Je ne peux plus d'un petit mot pour dire, en fait, ce qu'on a dit, je crois que ni M. Barron, ni Mou, ni Mou, ni Mou, ni l'instance, parce que c'est le musulman, ni ce qu'il a posé à nos travaux. Ce qu'on pourrait dire uniquement, c'est que le cul-là, je ne vais pas juger pour désigner à l'expert, parce qu'au moins, on a vu au moins... J'ai dit, le mur, il a été dédié. Mais justement, pourquoi il n'a pas désigné ? Heureusement, il n'a pas fait. Il n'a pas désigné, parce qu'il a estimé que les travaux étaient terminés, vous allez accepter la vie en État. Ils ne sont pas du lénais, ils ne sont pas reçus, il n'y a pas de réception. Voilà. Alors, attendez, c'est ce que j'ai lu dans le jugement, mais... Mais non, on va vous reliser tranquillement ce droit. Alors, bienvenue. Je suis en clair, j'aimerais quand même aussi pouvoir l'exprimer, je crois que... Mais faites attention quand vous parlez, parce qu'on n'entend pas bien vos dernières phrases. Oui, mais-y, articulez. Oui, articulez bien, mais franchez-vous un peu plus. Et en pratique, il y a une voie plus forte. Mais on en a pas toujours. On dit que oui, bienvenue, c'est nous, ça parle. Mais quand même, là où je t'ai entendu jusqu'au bout, il semblerait que c'est par ce jugement qui a été rendu, dans lequel vous avez eu tort... Vous avez eu tort de l'expulsion. Non, non, je parle de mon expulsion, de plus humain. Ah, de votre expulsion. Il y a eu un jugement, on parlez de ce qu'il y a eu du jugement. Ben, écoutez, on peut... Vous avez des avoués. C'est ce qui est... Vous avez eu plus de faire tort. Vous savez, ce n'est pas le débat démocratique. La proposition... Laissez-moi, 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 vous ne voulez pas me laisser... Allez-y, allez-y, mais parlez parce qu'après, on ne va plus que vous entendre. Allez-y. Allez. Alors, je veux bien l'exprimer et vous le dire, monsieur le maire, vous avez dit des avoués, j'aimerais vous entendre dans ce sujet. Eh ben, vous avez m'entendre. Puisqu'il y a eu du jugement à réprimer, vous, s'il vous plaît. Voilà, vous avez m'entendre. Effectivement, à partir du moment où on fait des discussions, des affaires privées, je trouve que c'est anormal. Maintenant, un juge en voit tellement qu'il peut ne pas juger dans ce sens. Mais ce que je veux conclure, c'est que finalement, votre voix, elle ne comptait pas puisqu'on n'a pas annulé ce qui s'est passé à Proactéristique. Alors, ça, c'est tout ce que je vois. Alors, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il suffit que vous avez été visé pour que tout le monde lève la main en donnant son accord et qu'il n'y a aucun débat démocratique et que ça rend que vous êtes un peu le guide. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ressemblez un peu au guide de Bordol. Très bien. Alors, on passe à la première délibération. Allégiens de la ville de Saint-Marie à la communauté de Sud-Saint-Beaume. S'il vous plaît, monsieur le maire, j'ai une question à vous poser avec mon débat. Est-ce que c'est sur ce qui s'est passé là ? J'ai une question à vous poser. Non, non, je vous demande est-ce que ça a un rapport ? Oui, ça a un rapport. C'est sur les décisions ? Oui, c'est un rapport sur les décisions. Je vous ai transmis les questions à mettre à l'ordre du jour. Oui, madame, vous allez les avoir. C'est toujours en fin. Vous n'avez pas l'habitude des conseils médicicaux. C'est toujours... C'est toujours... Attendez, on ne suis jamais... Chère madame, vous n'avez pas l'habitude. Effectivement, les questions se font toujours en fin. D'accord, donc vous ne les avez pas à l'écrit. Vous allez répondre. Comment à l'écrit ? Bon, on va y répondre. D'accord, tout de suite. Juste pour savoir que ce soit Soyez pas ému Ah, je ne suis pas ému, je ne suis pas ému. C'est agréable. Je me vois toujours du... Alors, on passe à la première délibération. Attention de la ville de Saint-Marie à la communauté de communes de Sud-Saint-Denis. Alors, la commune de Saint-Marie a dénubéré favorablement l'ordre de son conseil municipal du 3 août 2011 afin de demander son adhésion à la communauté de Sud-Saint-Denis. Conformément aux dispositions légales applicables, le projet d'adhésion a été soumis au conseil communautaire qui a dégiré majoritairement le plan de station du 12 septembre 2011 quant à l'intégration de la commune de Saint-Marie dans l'établissement public intercommunal. En effet, l'adhésion de la commune de Saint-Marie permet de renforcer la cohérence pérennette de la communauté commune de Sud-Saint-Denis et le degré d'intégration des communes membres. En août, l'adhésion de Saint-Marie s'inscrit dans le renforcement de nos projets communautaires à savoir la protection de l'environnement, lieu exemplaire et emblématique de la parfaite symbiose entre le littoral et l'arrière-église, dont le dessin est de renforcer notre continuité écologique par un travail sur la trame verte et bleue, la compétence tourisme avec la création d'un office intercommunal de tourisme destiné à orienter les flux touristiques, la création d'équipements sportifs nouveaux, la mise en place de nouveaux lieux de vie dans le cadre de la solidarité entre communes, considérant que l'adhésion de Saint-Marie permet de réunir auprès de la communauté commune de Sud-Saint-Denis ou dans une même entité, tout le secteur ouest du SCOT, considérant la situation de la commune de Saint-Marie comme un renfort favorisant la complémentarité touristique à travers des projets tels qu'au DCA, considérant Saint-Marie comme une commune pleinement intégrée au schéma départemental des gens du voyage, l'adhésion de Saint-Marie permettra de continuer une politique active de protection de l'environnement telle qu'elle a été adoptée lors du Conseil communautaire du 4 juillet 2011. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'émettre un avis quant à l'adhésion de la commune de Saint-Marie au périmètre de la communauté commune de Sud-Saint-Denis ou d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà. Donc je crois qu'on est la dernière commune. M. le président, la procédure pour la décision à un l'adhésion de Sud-Saint-Denis ou d'autoriser le maire ? Oui ? Si vous permettez, M. le nommer, si bien ce qui me concerne, je pense que la décision à la communauté commune de Sud-Saint-Denis ou de Sud-Saint-Denis ou de Sud-Saint-Denis ou d'autoriser le maire de Saint-Marie, ce n'est pas une autre chose qu'à la France-Saint-Denis ou d'autoriser le maire de Saint-Marie. D'abord, on va avoir une commune de plus de 15 000 habitants. On va avoir une commune de plus de 15 000 habitants. Donc, on risque d'avoir une commune de plus de 15 000 habitants. On risque de passer à une communauté d'agglomération au lieu de rester à une communauté de communes. C'est sûr. La loi ne pose pas. La loi ne pose pas. On dit pas qu'on fait un champion, qu'on va dire, c'est sûr. Ce n'est pas qu'on a de la population ou pas qu'on passe. Ce n'est pas une complication. Ce n'est pas une complication, mais effectivement, c'est un risque. Alors, c'est un risque. Premier risque. Le deuxième risque, c'est que Saint-Marie va poser en gros 30% de ses ensembles intercommunales. Il y a 800. Combien ? Il y a 800. Oui, tout à fait. Et ça, il y a un risque de déséquilibre. Voilà. En ce qui me concerne, donc, je vois assez mal l'avenue de Saint-Marie vers la communauté de communes de Sud-Centre-Borque. Malgré ça, je voterai pour. Parce que j'espère, j'espère, oui, ça ne peut pas être incompréhensible, mais j'espère que le fait de faire entrer Saint-Marie dans la communauté de communes de Sud-Centre-Borque évitera l'abandonne en fait un TPR. La future TPR, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'une aventure à Saint-Cyr, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'une aventure plus grande que Los Angeles, avec tous les problèmes de sécurité et autres qui s'y posent. Voilà. Donc, je voterai pour, mais c'est... Je voterai pour, mais un peu plus long. Très bien. Oui. Moi, je vous dis... Ce que j'ai dit de la dernière fois dans la série principale, c'est que, je veux dire, beaucoup de temps de perdu. De temps de perdu, puisque depuis des années, des années, ça remonte au Mont-Bas-Suké, où, quand on s'en arrive, elle fait la demande de rentrer déjà une semaine d'hommes, M. Normand aussi avec la démarche. On avait reçu un nom catégorique des communes. Et aujourd'hui, puisque je vous le disais, est le dos au mur, Bonne-Fingue est forcée, puisque dernièrement, dans la presse que j'ai eue, lors du conseil communautaire, il y a eu des adhérents de la porte-possée et de Sivre. Donc, déjà, il n'y a pas l'unanimité pour faire rentrer la ville de Saint-Marie. Mais c'est un nom. 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 Le mot c'est. Donc, la presse en arrive. Et bien celle-ci était totalement fausée depuis que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai fait que j'ai fait que j'ai fait que j'en avais. Mais là, ils sont bons, ils sont bons. Ils viennent au mur. Donc, je pense que dans cette épération, naturellement, Moi, je pense que ça n'arrive. Bon, c'est vrai que ça doit être un accout pour éviter éventuellement l'entrée à ses pères. Je dis bien évidemment qu'il n'est pas certain. Parce qu'il doit être possible aussi qu'il doit se payer la totalité. C'est vrai qu'il vaut mieux rentrer en force que rentrer seul. Donc, ce que je prouverais aussi, c'est qu'avec la rentrée de Saint-Marie, on n'ait pas revu un petit peu les projets. Puisque finalement, on a gardé les mêmes projets. Et bon, ça ne me paraît pas d'être des projets très, très, très importants pour une communauté dite d'agglomération. Je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Oui, je veux que je réponds. On ne peut pas faire des projets, sachant qu'il n'y a pas eu une acceptation par le corps préfectoral. Quand il y aura une acceptation ? Parce qu'au moment, on se reverra pour faire des projets ensemble. Simplement, il a été évoqué au lycée après. Voilà, donc, tout ce qu'on peut évoquer. On ne peut pas faire une table ronde avec M. Bernard, si pour le moment, il n'y a rien d'officiel. Donc, j'en espoir qu'il y aura des projets futurs. Oui, il y aura des projets futurs, de toute façon. M. Bernard. Oui, M. Bernard. Nous avons discuté sur ce sujet ici-même. Comme je me souviens, j'ai appelé mes collègues à votre alimentité, avec des échos divers et des obstacles. Moi, ce que je pense, et si tu me rends le sens, c'est que le seul combat à condition de perdre, M. le maire, c'est celui qu'on mène à faire. Et donc, j'ai grand espoir que l'entrée de son mari, c'est ce qui va me permettre d'être accepté dans ce schéma du préfet. Je ne sais pas si c'est... Mais ça m'a le coup d'attentant des voix, comme sur les esprits chagrins et qui nous les partent. Voilà ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Ça va, Jean-Berre ? Nous voulons. Oui, M. Barroin. Il n'y a aucune simulation qui a été faite. C'est-à-dire ? L'arrivée, qu'est-ce que ça va nous apporter à Sud-Saint-Beau en tant que l'identité, etc. Parce que je n'ai cru comprendre qu'avant que le mandat soit accepté, vous avez fait des simulations. Oui, il y en a eu pour son mari également. Si vous voulez, je vous donnerai en communication, si ça vous intéresse. Ça aurait été la même des choses de me communiquer, M. le maire. Il faut que je vous ai demandé. Je ne peux pas vous donner ces éléments. Oui, on est d'accord. Vous savez que mon bureau est ouvert. Oui, bien sûr. C'est vraiment ouvert. Il faut passer au moins de mois d'août. Il faut passer chez vous. C'est parce que vous êtes séqués. C'est bien. Voilà, vous me donnerai-t-il. Oui, vous me donnerai-t-il ici. Quand on voit qu'il y a un communauté d'abomération, puisqu'il y a un risque de passer en communauté d'abomération, est-ce qu'il y a forcément une fiscalité additionnelle ou on le reste en fiscalité ? Ça, il n'y a aucune obligation ? Comment ça se passe ? Effectivement, si on passe en communauté d'abomération, il y a des compensations qui sont tout à fait différentes. C'est vrai. Mais est-ce que l'important... Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en... On n'a pas de fiscalité additionnelle à la communauté commune. Ce que je voulais savoir, c'est que si on passe en communauté d'abomération, est-ce qu'il y a une obligation de passer en fiscalité additionnelle comme TPL ? Avec un impôt supplémentaire ? Avec non. Non, non. C'est pas une obligation. Non, non. Non, non. Non, vous avez raison, parce qu'à TPL, si on rentre à TPL, on aura un impôt supplémentaire. Ça a été décidé par TPL, hein, ça, c'est impossible. Oui, non, mais c'est bon, ça va, je ne sais pas... Après, ça a été décidé si vous êtes en intercommunicant, en communauté d'abomération. Oui, c'est vrai qu'on peut passer éventuellement en communauté d'abomération, et donner comme esprit si on est bien entendu toujours en communauté d'abomération. Alors, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Oui, c'est délicieux. Oui.